Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Mary J. Blige est une chanteuse, compositrice et productrice américaine qui a une valeur nette de 20 millions de dollars. Elle est largement considérée comme une icône de l'industrie musicale mondiale et de la culture populaire, et a été classée par VH1 au 9ème rang de leur liste des « 100 plus grandes femmes de la musique » en 2012. Mary Jane Blige est née dans le Bronx, à New York, le 11 janvier 1971. Elle a grandi à Savannah, en Géorgie, jusqu'à l'âge de 7 ans, lorsque sa famille est retournée à New York, où elle a vécu dans les projets de logement Schlobom à Yonkers. Sa mère était infirmière et son père était un musicien de jazz. Elle a deux frères et sœurs. Le père de Blige était un vétéran de la guerre du Vietnam qui souffrait de troubles de stress post-traumatique et quitta la famille au milieu des années 1970. Après avoir abandonné l'école secondaire au cours de sa première année, Blige a commencé à poursuivre une carrière dans la musique. Elle a brièvement fait partie d'un groupe de Yonkers nommé Pride, avec qui elle a enregistré une reprise de « Caught Up in the Rapture » d'Anita Baker. Le petit ami de sa mère à l'époque a joué la cassette de sa couverture pour Jeff Redd, un artiste d'enregistrement et coureur A&R pour Upton Records, qu'il a ensuite envoyé à André Harrell, le PDG du label. Lorsque Blige a été signée sur le label en tant que choriste en 1989, elle était la plus jeune artiste de la société, et aussi leur première artiste féminine. Blige a commencé à travailler avec le producteur de disques Sean Combs, alias P. Diddy ou Puff Daddy, alors qu'il était à Upton, et il a aidé à produire son premier album, What's the 411, juillet 1992. Une combinaison de sons R'n'B traditionnels et de voix inspirées du gospel et du blues, l'album a été accueilli positivement, culminant à la sixième place du classement Billboard 200. Il a également été certifié platine à trois reprises par la RIA. C'est quoi le 411 ? A ensuite remporté ses deux Soul Train Music Awards en 1993, Meilleur Nouvelle Artiste R'n'B et Meilleur Album R'n'B, Femmes, et lui a valu le titre de Reine du Hip-Hop Soul. Son deuxième album, My Life, a consolidé son statut de superstar, faisant ses débuts au numéro 2 du Billboard 200 américain et au numéro 1 du palmarès des meilleurs albums R&B, Hip-Hop. Il est apparu sur la liste des 100 plus grands albums de tous les temps, de Time en 2006 et est souvent considéré comme le meilleur travail de Blige. Ses albums suivants incluent, Share My World, 1997, qui présente des collaborations avec des artistes comme Nas, Lil, Kim et George Benson. Mary, 1999, qui présentait un son contemporain plus terreux et adulte au lieu de son style hip-hop signature, Ballads, 2000, un album de compilation avec des reprises d'artistes comme Stevie Wonder et Aretha Franklin qui n'est sorti qu'au Japon, et No More Drama, 2001, et sa réédition, qui a valu à Blige son deuxième Grammy pour la meilleure R&F féminine B performance vocale pour la chanson, et Think He Don't Know. Ses autres albums incluent, Love & Life, 2003, The Breaks Through, 2005, Growing Pain, 2007, Stronger With Each Tear, 2009, My Life 2, The Journey Continue, Act 1, 2011, A Merry Christmas, 2013, The London Session, 2014, et, Stray of a Woman, 2017. En plus de sa carrière musicale très réussie, Blige a également connu une carrière d'actrice réussie. Ses débuts d'actrices ont été en tant que filles d'un prédicateur dans la sitcom, The Jamie Foxx Show, en 1998, suivie d'un rôle principal dans le film indépendant, Prison Song, en 2001. En 2004, elle a joué dans, The Exonerated, un off-pièce de théâtre de Broadway relatant les expériences des condamnés à mort. D'autres projets d'acteurs sur lesquels elle a travaillé inclut l'émission, Ghost Whisperer, dans l'épisode de février 2007, Mean Ghost, invitée en tant qu'elle-même dans un épisode de, Entourage, en août 2007, une apparition sur 30 Rock, en mai 2009, un rôle de soutien dans le film de Tyler Perry, I Can Do Battle By Myself, septembre 2009, et une apparition dans le drame ABC, How To Get Away With Murder. Les rôles principaux qu'elle a tenus inclut dans le film, Rock of Ages, 2012, avec Tom Cruise, Julianne Hoog et Alex Baldwin, et le film à vie, Betty et Coretta, 2013. Pour son rôle principal dans le film dramatique d'époque, Mood Bound, 2017, Blige a été nominé pour le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle, le Critics' Choice Movie Award de la meilleure actrice dans un second rôle et l'Apostrophe Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Blige a créé son propre label Matriarch Record, distribué via Interscope, en 2004. Elle a lancé le parfum « My Life » sur le Home Shopping Network en juillet 2010, battant des records de vente en vendant 65 000 bouteilles lors de sa première. Elle a également approuvé des marques telles que Reebok, Air Jordan, Pepsi, Coca-Cola, Gap, Target, American Express, AT&T, Mac, Apple, Burger King et Chevrolet. Blige a été mariée à son ancien manager Martin Isaacs de 2003 à 2018. Selon leurs documents de divorce, Blige gagne environ 300 000 dollars par mois. Malheureusement, Mary J. Blige a eu une série de problèmes financiers au fil des ans. En mai 2013, elle devait 3,4 millions de dollars à l'IRS. Elle devait également 900 000 dollars à l'État du New Jersey et a été la cible d'un procès qui prétendait qu'elle devait 2,2 millions de dollars pour un prêt bancaire impayé. Le 25 mai 2014, il a été révélé que Blige avait remboursé sa dette de 900 000 dollars envers le New Jersey mais devait encore au moins 3,4 millions de dollars à l'IRS. En 2008, Blige a payé 12,3 millions de dollars pour un manoir somptueux à Saddle River, New Jersey. Elle aurait payé tout en espèces pour le manoir de 20 000 pieds carrés. En 2015, elle a inscrit le manoir pour 13,9 millions de dollars mais n'a pas trouvé d'acheteur. Elle a finalement abaissé le prix à 8,9 millions de dollars, puis, en août 2019, à 6,8 millions de dollars. Elle possède un manoir légèrement plus petit à Creskill, dans le New Jersey, qu'elle a acheté pour 2,1 millions de dollars en 2001. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas d'aimer.